Il va te taper ce soir comme un enfant et ça ne chauffe pas. Il va te taper ce soir comme un enfant et ça ne chauffe pas. Ça c'est les paroles que Cédric Dumbé balance à Jalil Willis hier. Parce que le continent a encore illuminé le monde hier. On a encore transformé notre fierté d'être camerounais en influence à l'échelle mondiale avec l'homme qu'on appelle Cédric Dumbé, the best, l'animal. Le gars qui a remis les pendules à l'heure hier, on était fiers d'être continental. Il l'a dit avant le combat. Il te taper comme un enfant et ça ne chauffe pas. Le gars de Cédric Dumbé, il connaît tout le langage du continent. C'est un authentique fils du continent. Le gars dit que tu vas faire quoi? Il dit que je vais te taper comme un enfant et ça ne chauffe pas. Ça n'aime pas la force. Le gars dit que ça n'aime pas la force. Je n'ai pas dit que ça n'aime pas la force. Je dis que ça n'aime pas la force. Répète. Le gars dit que quoi? Il dit que je dis que ça n'aime pas la force. Il va te n'dormir. Il va te n'dormir. Là, tu vois la photo qu'il a. En cet instant précis, j'étais sûr et certain que non. Cédric lui avait déboîté la tête. Parce qu'en fait, le mec ne se rend pas compte qu'il a face à lui un bonhomme qui a faim. Première erreur de Jalil Willis. Il ne s'est pas rendu compte que Cédric Dumbé est un lion qui a faim. Et que les mi-tentai quatre qu'il a dans ces points-là, quand il t'allume ça sérieusement, à la limite, quand on te voit ta tête comme ça, normal, tu es sur le ring, tu as un peu la tête qui bouge, on croit que tu vas bien. Et comme il le dit lui-même, Cédric Dumbé, à l'hôpital, Kuzo, c'est à l'hôpital que tu pourras constater les dégâts de ta rencontre de trois minutes. Parce que ça lui a pris exactement trois minutes à Cédric Dumbé pour remettre les pendules à l'heure. Oh, Cédric, tu m'as fait plaisir. Tu sais, tu me connais, j'étais tout petit. Après cette dernière échange que tu as eu sur le pied, les gars, ils sont tombés sur mon mur. Wow, 20-0. Wow, le bla bla bla. Wow, le flash talk. Wow, les Camerounais avaient la bouche. Wow, les Camerounais avaient la bouche. Et vous savez que j'allais me mettre. Les gars sont sur mon dos. Il m'a dit le petit Baki, les Camerounais, vous aimez parler. Quand on parlait de ces maladies, je reste comme ça. Je dis, ah yeah, Seigneur Dieu, comme nous les continuons, tournant la bouche là, c'est foutu. C'était foutu. Depuis ton dernier combat contre Baki jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu un instant de répit, Cédric Dumbé. Je n'ai pas eu un instant de répit. Mais si tu n'as pas foi, si tu n'as pas la foi, qu'est-ce que tu fais là, par exemple, sur cette photo, le mec, il est par terre. Il est par terre. Et quand tu lui as dit que je vais te faire manger une patate camerounaise, c'est ça le problème que les gens ne comprennent pas quand Cédric Dumbé parle. Cédric Dumbé, tu as dit que c'est même dans la logique du continent que se tire toute la force. Tu as vu, par exemple, qu'à cause de cette charte de Baki contre Baki au dernier PSL de Paris, tu as vu la nature des Français, tu les connais. Ce ne sont pas des gars honnêtes. Ce ne sont pas des gars... Ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas top. Ils t'aiment seulement quand tu gagnes. Et c'est pour ça que quand tu lui as dit qu'elle veut te faire manger une patate camerounaise, elle veut te faire manger une patate camerounaise, une patate qui vient du continent. Une patate avec des mitaines de taille puissance 4. Je veux te désarcer le cerveau. Et quand il fait son trash talk, c'est parce qu'il a confiance à la dynamite qu'il a dans ses mains. Hier, quand je t'ai vu tourner sur la scène du Bellator, comme ça là, à l'Arena Accord de Paris, j'ai dit, il est revenu. The best is back. Et là, j'étais super content. Et en tant que continentale, j'étais en train d'interpeller tous les gens qui, tous les jours, n'ont pas raté une seule seconde pour me rappeler. Et là, j'espère que toi, Baki, tu as vu ça. J'espère que tu as vu. Et que tu sais ce que ça va te coûter un match retour contre le best, Cédric Doubet. Ça va te coûter beaucoup. J'espère que tu as peur. Parce que manger des patates camerounaises puissance 4, être sûr que quand tu vas partir à l'hôpital, tu n'auras pas une commotion cérébrale. C'est que tu es quelqu'un qui rêve. C'est que tu rêves. Si tu penses pouvoir faire un accident avec un mitin, une taille 4, avec une vitesse de 450 km d'accélération, on ne calcule même pas la vitesse du vent. Et tu es capable de prendre ça en plein dans ta gueule. Boum ! Sans t'écrouler. Sans qu'on t'amène à l'hôpital. Qu'on te vérifie. Qu'on te calcule. Ce que s'est passé, Bindoubet, que tu as croisé, frérot. Tu as peut-être croisé ton voisin. Tu as croisé peut-être le plombier. Tu as peut-être croisé un ébouin, mais ce n'est pas ces Bindoubet que tu as croisé. Et hier, tu as remis les pendules à l'heure. En tant que continental, je tenais d'abord à te remercier pour notre pays. Pour l'honneur et la dignité, pour la grandeur de notre pays. Parce que c'est toujours à l'échelle d'un pays, quand on est à l'international, qu'on voit une victoire. C'est pour ça que ma victoire est tellement... Ma fierté est encore deux fois plus grande. Parce que les bagages menés à l'échelle internationale sont plus importants. Là, on est dans le combat de la République. Ça, ce n'est pas le combat des tribus. Ce n'est pas le bagage des petites personnes. Les petites personnes mènent les luttes des tribus et des sous-tribus. Les plus petits, les goulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloulouloul enfants du pays, c'est que ce pays n'a pas de vision politique. C'est que ce pays n'a pas de vision politique. Si une victoire comme celle de Sédric Dumber, the best, n'est pas utilisée par le gouvernement, par les Camerounais, par le peuple camerounais, ce n'est pas utilisée pour magnifier notre capacité à nous surpasser. Nous sommes des combattants européens. Dans le sang du continental, le sang du combattant européens. Nous sommes des gladiateurs. Nous sommes des gladiateurs. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand tu prends Sédric Dumber, tu le poses, c'est un gladiateur. Quand tu prends Sancis Nganou, tu le poses, c'est un gladiateur. C'est un pays de gladiateurs. Quand tu vois Carlos Takam, tu le poses, c'est un gladiateur. C'est un gladiateur. Il y a le petit gars encore qui en Angleterre, le petit, le fils de Dieu, c'est qu'on a Aloï Javis. C'est un gladiateur. Nous sommes un pays de gladiateurs, les enfants. Nous sommes un pays de gladiateurs. Et c'est très important de pouvoir savoir qu'à l'échelle du monde, ils doivent savoir que le continent est un pays de gladiateurs. Et que ce qui se passe chez nous, ça ne se passe pas. C'est la fabrique des campeones. C'est la fabrique des champions. Nous Cameroun, c'est la fabrique des champions. On les prête seulement, non ? On les prête les champions. Nous-mêmes, on n'utilise pas pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'on doit avoir un leadership suffisamment centré, auto-centré sur le développement du pays pour qu'on arrête de prêter nos champions aux gens. Pour qu'on arrête de prêter nos champions aux gens. Là, on va prêter notre champion, Embiid, à la Team USA. Tiens, on les prête, Joel Embiid, à la Team USA. Allez vous battre avec ça, à l'équipe de France. On va les prêter les Chouaméli. On les prête. On les prête les champions. Là, on les a prêtés encore. C'est Dindoumbe, il est un peu français. On a prêté. Il faut qu'on arrête de prêter nos champions aux gens. Il est quand même important à un moment donné que nos champions travaillent pour nous-mêmes aussi. Qu'on arrête de les applaudir pour qu'ils donnent ce mal au pouvoir aux autres. Mais que le pouvoir et la force de nos champions réjaillissent de manière directe. Ça s'appelle « Transformer notre fierté d'être Camerounais en source de développement ». Écris-fils, écris-fils. « Transformer ta fierté d'être Camerounais ». C'est pour ça que sortez des tribus et des sous-tribus. Vous nous fatiguez. Oh là là. Sortez de là. Sortez de là. Venez rejoindre la République. Sortez de là. Sortez de là. C'est le piège à con. Je vous promets les enfants. Là, vous voyez par exemple quand Cédric Dombé a le drapeau du Cameroun collé sur sa côte comme ça là et qu'il monte sur le Bellator de Paris. Il est devant plus de 25 000, 15 000, 40 000. Il brise tout. Il brise tout. Il n'y a qu'un pays qui peut recevoir cette énergie. Je voulais te dire merci Cédric Dombé d'avoir rétabli ton honneur, d'avoir rétabli notre honneur, de nous avoir remis au cœur de notre propre débat. Et c'est même pas à force. C'est même pas à force. Il a mangé réellement une patate camerounaise et en 4 minutes maximum, t'as réglé le problème. Si quelqu'un n'est pas content, il boit l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. C'était le tout premier podcast de la journée pleine chaleur pour le week-end. Là, je prends la route pour Paris parce que je vais aller me faire un peu les moulins. C'était papa. Merci.